Wow, je viens de voir 3 vidéos trop cool de Mister Phi. Euh, Monsieur Phi tu veux dire ? Bah non, sur Twitter c'est Mister Phi. Ah ouais, pourtant sur YouTube c'est clairement Monsieur Phi, du coup la question maintenant c'est… lequel des deux est le jumeau maléfique de l'autre ? Mouais, ok. Moi à la base je voulais te parler de ces 2 vidéos sur Adam Smith et surtout de celle sur les avantages comparatifs et la théorie de Ricardo. Ça prouve que la mondialisation est une bonne chose en fait. Il faut ouvrir les frontières, commercer avec le monde sans aucun droit de douane, se spécialiser, ne pas avoir peur des Chinois qui bossent pour rien. Oulà, tu vas un peu vite, c'est un peu voire beaucoup plus compliqué que ça. Quoi, Monsieur Phi s'est planté ? Non, les concepts de division du travail et d'avantages comparatifs existent bel et bien, mais malheureusement le monde réel a une fâcheuse tendance à toujours tout compliquer. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant avant. Messieurs, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur Monsieur arrière et voici le copilote Monsieur Tout. Arrière. Avant. Avant. Toutes. Eh bien, mettons-nous au travail. Arrière, n'avez-vous pas service ou avant pendant votre service ? Pas directement. En fait, toutes venaient après avant et j'étais au-dessous de toutes. C'est vrai. Toutes. Vous étiez donc commandé par avant et au-dessus d'arrière. C'est ça. Par conséquent, toutes venaient avant arrière et moi j'étais avant toutes. C'est ça en résumé. Toutes et moi venions derrière avant, mais moi j'étais plus bas que toutes. Toutes vient après arrière et moi je viens avant toutes. Oui. Commençons par récapituler un petit peu ce que Monsieur Phi a expliqué dans ses vidéos. D'abord, on a Adam Smith qui nous explique que la richesse des nations repose sur la division et la spécialisation du travail. Quand on voit cinq personnes qui travaillent dans un atelier à chaussures, on ne voit pas cinq personnes qui, chacune, fabriquent une paire de chaussures, mais plutôt cinq personnes qui, chacune, s'occupent d'une partie du processus de fabrication. Une qui s'occupe du dessin, une qui s'occupe de la semelle, une qui s'occupe du cuir, etc. La division du travail par la spécialisation permet d'augmenter la productivité. Et cette observation d'Adam Smith aboutira plus tard à des théories de la production plus poussée comme le taylorisme ou le fordisme. Et du coup, si on n'arrête pas de se spécialiser, est-ce qu'il n'y aurait pas une déshumanisation du travail ? Alors, c'est un argument tout à fait valable, mais qui pose de nombreuses questions. Ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Après Adam Smith, il y a David Ricardo qui est considéré comme le père de la mondialisation et qui nous explique que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la ou les tâches pour lesquelles il est le plus compétitif, donc soit le meilleur, soit le moins mauvais, par rapport aux autres pays. La justification de ce conseil prend la forme de la théorie des avantages comparatifs. Ah oui, dans la vidéo, c'est le coup des deux mecs sur l'île déserte qui ont toujours intérêt à collaborer, c'est ça ? Exactement. Et moi, je vais donner un autre exemple qui a été avancé par Ricardo. Imagine un monde fictif composé uniquement de la Grande-Bretagne et du Portugal et qui produirait chacun du vin et du textile. La Grande-Bretagne est plutôt forte en textile, tandis que le Portugal, lui, est plutôt fort en raisins. Ça aurait été plus cool si les Portugais avaient fait du cidre. De quoi ? Bah oui, comme ça, ils auraient été forts en pomme. Forts en pomme ? En rombom ? Oui, on est forts en pomme. D'accord. Donc, si on décide d'ouvrir en grand les frontières de nos deux pays et de les faire commercer librement sans aucun droit de douane, l'industrie vinicole britannique risque de s'effondrer au profit des vins portugais de meilleure qualité et moins cher. Et de la même manière, l'industrie textile portugaise risque également de s'effondrer au profit de vêtements britanniques de meilleure qualité et moins cher. Ah ouais, donc du coup, mieux vaut pas ouvrir les frontières. Attends, on essayait pas de prouver l'inverse, justement ? Si, et pour comprendre, il faut utiliser quelques chiffres. Avant, on avait une situation où, par exemple, la Grande-Bretagne produisait 10 unités de vin et 75 unités de textile, tandis que le Portugal, lui, produisait 25 de textile et 90 de vin. Production totale agrégée, 100 unités de vin et 100 de textile. Maintenant que les frontières sont complètement ouvertes et qu'il n'y a plus aucun droit de douane, la Grande-Bretagne n'est plus du tout compétitive en vin. Du coup, tout le monde se met à faire du textile. Or, comme c'est justement le domaine de prédilection du pays, eh bien la production passe de 75 à 115 unités. Même raisonnement pour le Portugal. L'industrie textile n'est plus rentable, tout le monde se met à faire du vin, la production passe de 90 à 110 unités. Résultat des courses, il y a plus de textile et plus de vin pour tout le monde. En plus de ça, c'est de meilleure qualité, c'est moins cher. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'exemple de Monsieur Phi était quand même plus détaillé parce qu'il y avait aussi un truc qui montrait clairement que tout le monde travaillait moins au bout du compte. Et aussi, même si les Anglais étaient plus forts en vin et en textile, il y aurait quand même un avantage pour le Portugal à se spécialiser et à ouvrir complètement ses frontières. Exact ! J'ai pas détaillé tout ça, mais c'est voulu. Je t'encourage à retourner voir la vidéo de Monsieur Phi pour bien comprendre cette histoire des avantages comparatifs. Moi, je voudrais m'attarder sur les différents arguments qui viennent contredire ou tout du moins relativiser les conclusions de Ricardo. Alors là, je vois pas bien comment tu pourrais aller à l'encontre de cette théorie que ça m'a l'air d'être une vérité mathématique. Il n'y a rien à contredire. Eh bien, tu vas voir que si. Reprenons l'exemple de la Grande-Bretagne et du Portugal. On a considéré que, au moment de la mise en place d'un libre-échange total, la population britannique qui avant faisait du vin s'est mise à faire du textile et vice versa pour les Portugais. Mais concrètement, comment ça se passe ? Tous les travailleurs impactés par ce changement doivent désormais travailler dans un secteur d'activité qui leur est inconnu. Il leur faut apprendre un nouveau métier. Ça va prendre du temps et nécessiter de l'argent parce qu'il va falloir les former. En plus, pendant cette formation, non seulement les travailleurs coûtent de l'argent puisqu'il faut bien continuer de leur verser un revenu, mais la production de vins et de textiles est réduite. Tandis que, a priori, la demande, elle, elle n'a pas bougé. De quoi ? Eh bien oui, les travailleurs en formation qui ne produisent plus rien auront toujours envie, besoin de consommer. Sauf que la Grande-Bretagne et le Portugal combinés ne produisent aujourd'hui plus que 75 de textiles et 90 de vins, soit moins qu'avant. Donc, a priori, on va avoir une pénurie et les patrons d'industrie vont avoir tendance à vouloir augmenter leurs prix. Sauf que si les revenus de la population n'augmentent pas dans le même temps, particulièrement les compensations de nos travailleurs qui sont en formation, eh bien, il n'y aura pas de rationnement égalitaire où chaque ménage consomme un peu moins de vins et textiles. Il y aura ceux qui peuvent s'offrir les denrées aux nouveaux prix et ceux qui ne peuvent pas. Ah oui. Et je ne te parle pas de la baisse de revenus pour les capitalistes qui abandonnent leur activité du jour au lendemain. Un propriétaire britannique qui abandonnerait ses vignobles pour se lancer dans le textile devrait payer pour la formation de ses employés, la construction d'une usine, l'achat des machines à textile, etc. tout en n'ayant plus aucune forme de revenus. Sans compter le fait que ce capitaliste ancien spécialiste du vin, lui non plus, n'y connaît rien en textile. Alors attends, là il y a au moins un truc à faire. Puisque les portugais n'ont plus besoin de leurs machines à textile et que les britanniques, eux, n'ont plus besoin de leurs machines à vins, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un genre d'échange ? Comme ça, pas besoin de construire de nouvelles machines, c'est déjà ça de moins à faire, ça coûtera forcément moins cher. Ok, donc on prend les tracteurs et les presses à vins britanniques pour les envoyer au Portugal, et puis on prend les usines portugaises remplies de machines à textile et on les envoie en Grande-Bretagne, c'est ça ? Ah ouais, là maintenant que tu le dis comme ça, j'ai l'impression que ce n'est pas aussi simple. Bah oui, déjà tout n'est pas forcément transportable. Et puis, même si ça l'est, il faudrait tout démonter, tout transporter, puis tout remonter après. Pas dit que ça coûte forcément moins cher que l'achat de nouvelles machines. Et puis, même si on considère que toutes les machines des uns puissent être transportées chez les autres, rien ne garantit qu'il n'y ait pas une différence de prix très importante. Par exemple, si les machines portugaises valent 100 millions, tandis que les machines britanniques ne valent que 10 millions, ça veut dire que les capitalistes britanniques doivent investir 90 millions en plus des coûts de transport, en plus de la main-d'œuvre à former, et en plus de la production inexistante pendant plusieurs mois, et qui donc ne rapporte rien. Ok, c'est bon, j'abandonne, j'ai compris, le problème est un vrai sac de nœuds, pas besoin d'en rajouter. Et on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Le raisonnement de Ricardo fonctionne très bien quand il s'agit de deux personnes qui doivent collaborer, mais passer de deux personnes sur une île déserte à deux économies physiquement éloignées, avec des populations de plusieurs millions de personnes, avec des connaissances et des savoir-faire différents, en tenant compte de l'offre et de la demande, de la capacité d'investissement des entreprises en présence, etc. Et bien c'est pas du tout le même problème. Ok donc, Ricardo et les avantages comparatifs, poubelle. Ah non, j'ai pas dit ça. Ricardo a fait comme tous les autres économistes qui cherchent à modéliser l'économie. Il a simplifié. Il a mis en place ce qu'on appelle des hypothèses simplificatrices. Elles sont inévitables, il est impossible de modéliser notre économie sans simplifier un minimum. Par contre, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut ou il ne faut pas simplifier, et les effets que ça peut avoir. L'une des simplifications les plus critiquées est celle dont on vient de parler, celle du capital, que l'on considère souvent comme homogène. Ça veut dire que si on prend l'exemple d'un secteur d'activité qui disparaît au profit d'un nouveau, on va considérer que les machines utilisées dans le premier secteur peuvent être converties, sans coût et sans perte de productivité, en machines utilisables dans le second. Exactement comme dans l'exemple donné par Ricardo. Il considère que les propriétaires de vignobles britanniques vont simplement convertir leur machine à vin en machine à textile et vice-versa pour les portugais. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on retient de Ricardo ? Eh ben on retient que l'idée est intéressante, mais que c'est quand même un peu simplifié. Mais ça marche son histoire ou pas ? Le conseil de Ricardo c'était quand même qu'il valait mieux ouvrir les frontières et laisser les pays commercer librement entre eux. Alors du coup, il avait raison ou pas ? Mieux vaut la mondialisation, le libre-échange ou le protectionnisme ? Oula, je suis incapable de répondre à cette question et personne ne le peut. Il aurait fallu avoir une deuxième planète Terre qui, au lieu de poursuivre le libre-échange, n'aurait fait que du protectionnisme pendant un siècle et comparé les résultats avec ce que nous on a obtenu. Ouais ok, mais puisqu'on peut dire qu'on a suivi le conseil de Ricardo jusqu'ici, du coup si on regarde en arrière, on voit bien qu'on a quand même vachement progressé. On a inventé plein de trucs, le monde est beaucoup plus riche, la qualité de vie est meilleure, les soins sont de meilleure qualité, tout ça. Donc est-ce qu'on peut pas dire que Ricardo avait raison ? Bah non, tant que tu peux pas prouver qu'un monde protectionniste n'aurait pas pu faire mieux que la mondialisation, eh ben c'est pas évident du tout. Et puis de toute façon, comment savoir si c'est bien le libre-échange qui a permis au pays de s'enrichir ? Il y a des tas d'autres facteurs à considérer. Il faudrait tenir compte des guerres, des alliances, de la construction européenne, l'euro, les différentes politiques budgétaires, les lois, les taxes, etc. Ok, donc il n'y a pas moyen de faire mieux que merci pour le conseil David, mais ton raisonnement est quand même un poil trop simpliste. Si, il y a quand même un moyen de tester empiriquement le raisonnement de Ricardo. Ah enfin une réponse tranchée ! Ouais, compte pas trop là-dessus. Alors, Ricardo nous disait qu'il faut se spécialiser dans l'activité pour laquelle on est le meilleur ou le moins mauvais par rapport à tous les autres pays et ouvrir les frontières en grand pour faire plein de commerce. Donc, si on prend les pays les plus riches avec les niveaux de vie les plus élevés, ceux qu'on pourrait considérer comme les winners, on devrait observer une grande spécialisation dans quelques activités clés pour lesquelles ils sont super compétitifs. A l'inverse, les économies des losers devraient être peu spécialisées, donc très diversifiées et couvrir de nombreux secteurs d'activité. Or, je te le donne en mille, c'est exactement l'inverse qu'on observe. Ah, c'est pas bon pour David ça ! Des chercheurs de l'université de Harvard ont examiné la base de données de la Standard International Trade Classification. C'est la classification des différents secteurs d'activité du commerce international. Puis ils ont regroupé tout ça dans ce qu'ils ont appelé l'atlas de la complexité de l'économie. Eh ben, j'ai l'impression qu'il porte bien son nom ton atlas ! Non, tu vas voir, en fait, c'est plutôt simple. Pour comprendre ce qu'on peut faire avec cet atlas, laisse-moi te poser une question. C'est quoi ton dessert préféré ? Euh, je vois pas le rapport, mais la glace à la pistache. Bon, pour la pistache, je sais pas, mais voilà tous les pays exportateurs de glace dans le monde en 2015. On voit la part de marché de chacun des pays et le total exporté en dollars. Ah ouais, cool ! Et je peux demander n'importe quoi, genre les bagnoles ? Aucun problème. Voilà tous les pays exportateurs de voitures, toujours pour l'année 2015. leur part de marché et la taille du marché en dollars. Et on peut aussi afficher les pays importateurs. Mais mieux, on peut voir ce qui s'est passé dans un pays en particulier. Par exemple, voilà ce que la France a importé et exporté en 2015. Bon, et il y a tous les pays ? Bah, j'ai pas tout vérifié, mais il y a la Corée du Nord, donc. Sérieux, on peut trouver des données sur la Corée du Nord ? Bref, en plus de mettre toutes les données au même endroit et de permettre une visualisation facile, les scientifiques de Harvard ont également cherché à classifier les différents produits fabriqués dans le monde en fonction de leur degré de complexité. Alors, je rentre pas dans le détail du calcul de cet indice, mais en gros, la fabrication d'un turbopropulseur nécessite plus de savoir-faire et de machines différentes que la fabrication d'un pullover. Donc, le turbopropulseur est plus complexe que le pullover. Ouais, ok, ça, ça va, je pense que c'est assez intuitif. Alors évidemment, on se doute que ce sont les pays les plus riches qui fabriquent les produits les plus complexes. Puisqu'on parlait des turbopropulseurs, voilà les pays qui en ont exporté en 2015. Etats-Unis, Japon, France, Allemagne, Royaume-Uni, Hong Kong, Singapour… Plutôt pas des pays à plein. Du coup, à ton avis, qui sont les principaux exportateurs de pullover ? Eh ben, je dirais des pays qui galèrent plus. Et tu as raison, mais en partie seulement. On retrouve ici, entre autres, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark. Ces pays riches ne devraient-ils pas, selon l'argument des avantages comparatifs, s'être spécialisés dans des activités à forte valeur ajoutée, plus complexes ? Ouais, mais c'est pas forcément une contradiction. C'est une histoire de qualité, voilà. Les pullovers allemands ou français sont de meilleure qualité que les pullovers chinois ou vietnamiens. Oui, mais c'est pas ça le problème. L'argument des avantages comparatifs nous demande de choisir. Il faut s'orienter vers les quelques produits pour lesquels nous sommes les meilleurs. Je te remonte ce que la France a exporté en 2015. Il y a une centaine de secteurs d'activités différents et les cinq plus gros représentent 46% du total. À titre de comparaison, voilà ce que le Pakistan a exporté en 2015. Il y a 85 activités différentes et les cinq plus grosses représentent 61% du total. Si je réduis le niveau de détail pour mieux voir la concentration par grandes familles d'activités, voilà ce que ça donne. À choisir, lequel des deux pays respecte selon toi le mieux les conseils de Ricardo ? Lequel semble se concentrer davantage sur ce qu'il sait faire ? Ah ok, je vois. Le Pakistan s'est spécialisé sur son activité textile alors que la France est plus diversifiée. Donc théoriquement, c'est le Pakistan qui devrait s'en sortir le mieux. Exact. En réalité, ce que l'on observe, c'est que les pays pauvres se focalisent sur quelques activités peu complexes, tandis que les pays riches sont beaucoup plus diversifiés. Certes, leur production est davantage tournée vers les produits complexes, mais ils en produisent de toutes sortes et sont aussi présents sur des activités plus simples. Ce que les chercheurs de Harvard ont mis en avant, c'est que la diversité des savoir-faire au sein d'un pays permet une évolution de proche en proche qui, comme un arbre de compétences, permet d'innover et de produire des biens toujours plus complexes. Plus on maîtrise de nombreux savoir-faire, plus il est possible de les associer pour en découvrir de nouveaux. C'est pour ça que les économies les plus diversifiées, celles qui fabriquent de tout, sont aussi celles qui savent fabriquer les produits les plus complexes et donc celles qui sont les plus riches. Ah mais du coup, ça n'explique pas pourquoi une fois que tu sais fabriquer des trucs super complexes, tu ne laisses pas tomber les trucs trop faciles. Mettons qu'à un moment donné, le fait de savoir-faire des pullovers a été utile pour apprendre à faire des turbopropulseurs. J'ai de l'imagination, je sais. Bon, maintenant qu'on sait les faire, ces turbopropres, plus besoin des pullovers. Oui, mais qui sait-ce que notre savoir-faire en pullover va nous permettre de développer dans le futur ? Ce qui permet l'innovation, c'est la diversité et la proximité des différents savoir-faire. Mets dans la même pièce un cordonnier, un chimiste et un ingénieur en aéronautique et ils pourraient mettre au point les prochaines chaussures de course pour les sprinters du 100 mètres. Les données collectées par les chercheurs de Harvard montrent que ce sont bien les pays qui savent conserver une grande diversité et une grande complémentarité des activités dans leurs tissus économiques qui réussissent le mieux. Ok, c'est une histoire de connaissance, mais aujourd'hui, tout le monde a accès à cette connaissance. Elle est partout sur Internet. Quand on met au point un truc en France, tout le monde peut en profiter. Comment tu peux dire que la France connaît plus de trucs que le Pakistan ? Alors déjà, je te mets au défi de faire apprendre à une équipe de personnes la manière dont on fabrique un A380 juste en utilisant les données d'Internet. Ensuite, il y a quand même des brevets qui limitent la diffusion de l'information. Mais de toute façon, je n'ai pas parlé de connaissances, j'ai parlé de savoir-faire. Les données montrent que ce sont les connaissances pratiques qui comptent, le savoir-faire plus que la connaissance théorique. Il y a tout un monde entre un médecin qui a appris sur Internet et un médecin qui a 20 ans d'expérience. Pour qu'un pays soit considéré comme complexe, il faut qu'il dispose d'une grande variété de professionnels dont les savoir-faire sont très divers. D'accord, donc si on revient sur l'argument de Ricardo, il a raison ou il a tort ? Il faut se spécialiser ou pas ? Eh bien résumons. Ricardo disait que le libre-échange mène à la spécialisation qui elle-même mène à la prospérité. Ce que les chercheurs de Harvard ont trouvé, c'est que c'est la diversité qui mène à la complexité qui mène à la prospérité. Et au contraire, la spécialisation mène à la non-complexité qui mène à la pauvreté. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que la dernière partie du raisonnement de Ricardo ne tient pas. On ne sait pas dire si le libre-échange mène à la spécialisation ou à la diversité. En revanche, ce qui est sûr, c'est que d'après les données dont on dispose, la spécialisation ne mène pas à la prospérité. Les pays les plus riches comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni, etc. sont très complexes et très riches. A l'inverse, faible complexité rime avec forte spécialisation et avec pauvreté. Et on retrouve alors des pays comme le Mozambique, le Ghana, le Soudan, le Cameroun, etc. Ah la vache, je le savais en fait. Faut arrêter la mondialisation immédiatement. Et non, pas forcément. On vient de dire que la spécialisation ne mène pas à la prospérité. Mais on n'a rien dit sur le libre-échange. Au regard des travaux des chercheurs de Harvard, on pourrait poser la question suivante. Puisque la complexité semble favoriser le développement et la richesse des nations, le libre-échange va-t-il à l'encontre de cette complexité ? Visiblement, la réponse doit être très nuancée puisque la grande majorité des pays du monde participent à cette mondialisation. Alors que pourtant, certains sont très riches et très complexes et d'autres sont très pauvres et peu complexes. Il existe donc une quantité d'autres facteurs à prendre en compte pour expliquer pourquoi certains réussissent et d'autres pas. Je te donne un exemple. Que dire d'une entreprise qui chercherait à délocaliser certaines branches de sa production en dehors d'un pays ? Cette décision, qui est une conséquence directe de la mondialisation, est forcément rationnelle du point de vue de l'entreprise qui cherche à réduire ses coûts. Mais la perte de savoir-faire engendrée par cette délocalisation va-t-elle réduire la complexité du pays en question et ainsi sa capacité d'innovation ? Toute la question est donc de savoir, entre bénéfices liés à la réduction des coûts pour une entreprise et pertes liées à la réduction de la complexité, quel est le bon choix ? Il devient ici tout à fait possible d'utiliser cet argument de la complexité pour justifier une loi anti-délocalisation par exemple. Ah oui, mais alors du coup ça va dans le sens de on arrête la mondialisation, on fait du protectionnisme, on ferme les frontières et on empêche les délocalisations pour maintenir la complexité. Oui, mais il existe de nombreuses études qui montrent que le libre-échange et la libre circulation des capitaux, donc la mondialisation, a permis de renforcer la compétitivité entre les entreprises et donc de favoriser les innovations et la croissance. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse claire ? On ouvre les frontières ou on les ferme ? On continue la mondialisation ou on passe en mode protectionnisme ? Encore une fois, il n'y a aucun moyen de répondre de façon claire. Comme souvent, la vérité se trouve sûrement quelque part au milieu. Il y a tout un monde entre un libre-échange total et un protectionnisme total et il faut continuer de débattre et de faire de la recherche sur le sujet. Ce qui est sûr par contre, c'est que, au vu des données dont on dispose, non, l'argument des avantages comparatifs n'est pas un bon argument pour justifier du libre-échange. Alors, reprenons un peu tout ce qu'on a dit. D'abord, l'argument des avantages comparatifs de Ricardo, qui est tout à fait valable du point de vue théorique, encourage les différents États du monde à ouvrir leurs frontières, à se spécialiser et à commercer ensemble. Le problème, c'est que, en réalité, cet argument fonctionne bien quand on l'applique à deux personnes, mais il pose plein de problèmes quand on l'applique à des pays entiers. Par exemple, deux pays présents sur les secteurs d'activité vin et textile, et qui voudraient se spécialiser dans un seul secteur, doivent d'abord licencier les travailleurs de l'industrie qui doit être abandonnée, les former à leurs nouveaux métiers tout en continuant de les payer. Il faut également prendre en compte la baisse de production de vin et de textile pendant la durée de la formation, qui va entraîner une pénurie. Et puis, c'est sans compter les investissements liés au transport des machines, pas toujours possible, les différences de prix entre ces dernières et la nécessité potentielle d'en acheter de nouvelles. Tous ces problèmes viennent complexifier l'argumentation de Ricardo, et s'il est certain qu'un modèle économique doit simplifier les choses, tous les économistes ne sont pas d'accord sur les variables que l'on peut considérer comme négligeables, et qui peuvent effectivement être retirées des équations. Étant donné que les conseils de Ricardo ont globalement été suivis dans la deuxième moitié du XXe et en ce début du XXIe siècle, on pourrait se demander s'il n'est pas possible de regarder en arrière et de vérifier si la mondialisation était effectivement la bonne stratégie. On pourrait d'abord se demander quel est le bon indicateur de réussite ? Celle-ci est-elle synonyme de croissance, de baisse des inégalités, d'augmentation du niveau de vie, d'amélioration du confort matériel, de baisse du chômage. Mais même si on considère que le PIB est l'indicateur qu'il faut regarder, comment savoir si c'est bien la mondialisation qui est le facteur déterminant, et pas, je sais pas moi, la construction européenne, les décisions combinées de la Fed et de la BCE, la découverte de nouveaux champs de pétrole, etc. Si on ne peut pas savoir si les conseils de Ricardo étaient les bons, on peut par contre vérifier empiriquement son raisonnement. Libre-échange égale spécialisation égale prospérité. La base de données compilée par les chercheurs de l'université de Harvard ne démontre pas que le libre-échange est une mauvaise chose. En revanche, elle montre que les économies les plus avancées ne sont pas spécialisées dans quelques activités présentant les meilleurs avantages comparatifs, comme le pensait Ricardo. Au contraire, le succès semble davantage résiter dans la diversité, la complexité et le degré de proximité ou de complémentarité des activités entre elles. On obtient alors diversité égale complexité plus proximité égale prospérité. Et au contraire spécialisation égale non complexité égale pauvreté. Si de nombreuses études montrent que le libre-échange a du bon, plus de concurrence entre les entreprises poussant à davantage de recherche et donc à plus d'innovation et de croissance, tant qu'on ne peut pas prouver que le libre-échange total entraîne la complexité, on ne peut pas écarter du raisonnement certaines mesures protectionnistes qui viseraient à préserver la diversité des savoir-faire et donc la complexité du tissu économique d'un pays. Entre un libre-échange total et un protectionnisme total, la vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous ai mis le lien de l'Atlas de la complexité de l'économie en description. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très très bien foutu. Je vous ai mis également le lien d'une conférence de Ricardo Haussmann qui explique un peu plus en détail ces histoires de complexité. Alors c'est en anglais mais franchement c'est très clair et il y a quand même beaucoup plus de choses que dans ma vidéo donc je vous encourage à aller voir ça. Je vous encourage également à aller voir les vidéos de Monsieur Phi sur Adam Sims et Ricardo mais pas seulement. Toutes les vidéos valent le coup et sachez que apprendre à raisonner comme ça, à passer d'un argument à l'autre sans rien oublier, et bien ça me parait super important pour être capable de comprendre à la fois les différents mécanismes économiques mais en fait pas que. Je pense que c'est valable pour toutes les disciplines et aussi pour vous forger votre propre opinion. Donc allez-y, n'en ratez pas une miette. Perso j'apprends toujours plein de trucs grâce à Monsieur Phi et je vous recommande sa chaîne chaudement. Sinon, n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Si les t-shirts vous plaisent, ça se passe sur Toastadora. Les liens sont dans la description. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement pour que je puisse continuer à publier des vidéos, et bien ça se passe sur Tipeee. D'ailleurs, comme à chaque fois, je remercie tous les tipeurs sans qui je pourrais pas me la péter parce que oui, maintenant quand on me demande ce que je fais dans la vie, et bien je peux répondre, je suis Youtubeur et ça c'est quand même bien la classe. Sur ce, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.